Culture Mag sur Radiolac et One TV, en partenariat avec la Ville de Genève. Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous mensuel de la culture genevoise. Voici le programme de ce premier épisode de l'année. Pour commencer, le sujet d'actualité. Ces jours se déroulent à Argenève. Le Fonds Municipal d'Art Contemporain de la Ville est présent à ce salon. Nous recevons sa directrice, Michèle Freiburghaus. Suivra la minute des bibliothèques municipales qui s'intitule « Dai Dai ». Elle nous fait découvrir de nouvelles idées de lecture, d'albums à écouter ou de films à découvrir. Viendra ensuite le tour de la discussion plateau qui porte sur les lieux insolites de spectacles et d'événements. Nos invités, le directeur du Festival Antigel, Eric Linder, et la programmatrice de la fête de la danse à Genève, Florence Chapuis. Après ceci, nous retrouverons, comme chaque mois, une capsule irrévérencieuse proposée par le Musée d'Art et d'Histoire de Genève. L'artiste invité à décrire une œuvre de façon humoristique est Cinzia Cataneo. Suivra enfin l'agenda qui propose une sélection de quatre événements à ne pas manquer dans la région. Vous savez tout, c'est parti ! Culture Mag sur Radiolac et One TV, en partenariat avec la Ville de Genève. On entame cette émission avec le sujet d'actualité. Michel Freiburghaus, depuis une vingtaine d'années, vous êtes la responsable du Fonds Municipal d'Art Contemporain de la Ville de Genève. Le FMAC est présent à la foire Art Genève, on y viendra. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont vos missions ? Alors on a plusieurs missions, mais en tout cas en ce qui concerne le FMAC, donc Fonds Municipal d'Art Contemporain, c'est la collection d'Art Contemporain de la Ville. Donc on est en charge à la fois de constituer cette collection autour de trois axes principaux. Pour vraiment les résumer, c'est l'art dans l'espèce publique, la constitution et la prolongation de la constitution d'une collection vidéo d'importance internationale et qui couvre vraiment à peu près tous les mouvements artistiques depuis sa création. Et puis c'est de constituer aussi une collection d'œuvres mobiles, ce qu'on appelle mobiles, donc plutôt peinture, sculpture, dessin. Et ça, c'est l'ensemble le plus important de la collection en termes de chiffres. Et lié à ça, à ces œuvres mobiles, il y a vraiment l'idée à la fois de soutenir la scène artistique locale, donc les artistes locaux et les artistes actifs à Genève, donc tous ceux qui passent par Genève et qui à un moment donné ou à un autre impriment leur marque ou leur empreinte dans cette scène artistique locale. Le Fonds a été créé en 1950. Pendant plus de 70 ans, vous n'avez pas eu de lieu d'exposition. Vous existiez grâce aux invitations extérieures qui vous permettaient de montrer votre collection. Au printemps dernier, votre propre espace a été inauguré, enfin. Il fait 300 mètres carrés. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ça change tout, évidemment, parce que c'est toujours frustrant d'avoir à la fois une collection qu'on a envie de montrer et qui est d'importance, et ne pas avoir de lieu pour la présenter. Donc jusqu'à présent, on a mis un accent particulier sur tous les projets hors mur. Donc c'est-à-dire qu'on sortait, nous, avec la collection, où on encourageait les prêts. On répondait aux invitations qu'on avait pour pouvoir justement montrer cette collection. Mais c'est vrai qu'un lieu, un lieu de valorisation et de médiation, c'est très important, à la fois pour rendre cette collection plus visible, mais aussi pour les artistes. Donc c'est une nouvelle. Ça vous offre plus de liberté. Vous pouvez choisir mieux aussi comment agencer, mettre en avant votre collection. Exactement, et je pense qu'il y a un travail très important qu'on va pouvoir faire, nous, de présenter certaines œuvres de la collection ou par rapport à des thématiques. Mais aussi, c'est des choses qu'on aimerait mettre en avant, de pouvoir avoir des regards extérieurs, soit d'artistes, soit de curateurs, soit d'historiens, qui, eux, viennent puiser ou réfléchir sur cette collection et la présenter peut-être d'une autre manière. Actuellement, dans ce lieu sont présentées vos acquisitions de l'année 2021. Afin que les œuvres aient assez d'espace pour exister, il y a eu deux volets. La seconde partie est visible en ce moment et jusqu'à fin mars. Est-ce que c'est la pandémie qui vous a fait acheter autant d'œuvres ? Non, c'est une collection qui a la particularité de continuer à s'enrichir. Donc, ce n'est pas une collection fermée. Et vraiment, on parlait des missions, mais une des missions est de procéder à des acquisitions annuelles. Donc, on a à peu près 40, 50 acquisitions par an. Donc, c'est une collection qui continue à s'enrichir. Un des critères, c'est évidemment que les artistes soient vivants par rapport à d'autres collections muséales, par exemple. Et pendant la pandémie, peut-être que c'est une attention particulière qu'on a eue malgré tout, d'acquérir à des artistes locaux, puisque ce sont eux quand même qui ont souffert pas mal de la pandémie. Et leur acheter une œuvre était aussi une manière de les soutenir, de les encourager. Jusqu'au 29 janvier, le FMAC est présent à Art Genève, la foire d'art contemporain. Cette dernière a fêté ses dix ans en 2022. Et vous collaborez avec depuis pratiquement ses débuts, depuis 2013. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette manifestation ? C'est pas que ça me plaît, c'est que j'ai l'impression... Enfin, ça me plaît beaucoup par ailleurs. Mais c'est que je pense qu'on remplit vraiment un rôle, notre rôle, quand on est à Art Genève, dans le sens où l'option qu'on a prise, c'est de ne pas curater un stand, ou de ne pas y imprimer une forme de direction artistique ou de regard, mais c'est de présenter chaque année à Art Genève l'ensemble des acquisitions qui ont été faites l'année précédente. Donc c'est à la fois important pour nous, toujours dans cette idée de visibilité, donc de rentrer et de pouvoir montrer au public finalement ce qui a été acheté avec ces deniers, quelque part, parce que c'est une collection qui appartient au public, c'est une collection patrimoniale. Ça, c'est peut-être le premier aspect. Et l'autre, je crois que c'est aussi important pour les artistes, puisqu'ils sont présents sur le stand. C'est un public, tous ceux qui sont présents à Art Genève, c'est à la fois des marchands, à la fois des galeries et à la fois le grand public. Et ça nous permet aussi de mettre, et ça nous arrive souvent, de mettre en relation des galeries avec des artistes qu'on présente ou avec des œuvres qui ont été acquises. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'une ou l'autre, des œuvres acquises ou des artistes ? Là, il y en a une quarantaine, donc c'est un peu difficile. Et puis c'est ce que je ne voudrais pas faire, c'est d'en mettre un plus en avant que l'autre, parce que chaque acquisition et chaque artiste qui est présent, c'est finalement une acquisition importante et qui vient compléter tout l'ensemble d'œuvres qu'on a. Donc en mettre un en avant, c'est ce que j'aimerais pas justement. Mais il faut vraiment venir voir. Et vous verrez qu'on a à la fois des acquisitions d'artistes locaux qui sont très belles. Et puis on a des vidéos qui complètent d'artistes plus internationaux, qui complètent cet ensemble d'artistes de collection vidéo qu'on a et qui est importante. Mais il faut vraiment venir la voir. Je ne veux pas parler d'un plus en particulier. Très bien, très bien. Alors pour les personnes qui ont manqué la diffusion radio de cette émission et qui nous regardent sur One TV, Art Genève est terminé malheureusement. Mais vous pouvez découvrir les œuvres dans la publication des acquisitions 2022. Il y a des textes aussi qui accompagnent les photos des œuvres ? C'est ce qu'on essaye de publier chaque année pour Art Genève justement, puisque ça reprend les acquisitions de l'année précédente. Et chaque œuvre est publiée et elle est accompagnée d'un petit texte qui est rédigé soit par l'équipe de conservation, soit par des auteurs qu'on mandate, des historiennes de l'art généralement. Et puis ça donne un éclairage vraiment intéressant sur chaque œuvre qui est acquise. Merci beaucoup, Michel Freiburghaus, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On enchaîne avec un coup de cœur de bibliothécaire. C'est le moment de retrouver l'interview express proposée par les bibliothèques municipales Daïdaï. Daïdaï, première. Je joue à Gorogoa sur PS4. Poupée russe, poésie et trompe-l'œil. Je vais essayer. Gorogoa, c'est un jeu de réflexion. On est face à une grille, il y a quatre emplacements. Et puis on peut déplacer les images pour essayer de faire avancer le héros dans notre histoire. Ces images, c'est des petits trompe-l'œil, des petites scènes comme ça, très colorées. Et on va pouvoir zoomer dedans, essayer de les combiner entre elles, les mettre les unes sur les autres. C'est un jeu qui va demander beaucoup d'observation et de jouer sur la perspective comme ça. Et c'est un jeu qui se joue en famille ou qui se joue tout seul. Mais en tout cas, c'est vraiment adapté à tout public et très sympa. Son seul petit défaut, c'est une durée de vie d'une heure, deux heures. C'est assez court. On le trouve au Bibliothèque municipale, directement sur le catalogue. Merci. L'heure de la discussion dans Culture Mag est arrivée. Le bureau des autos, le tarmac de l'aéroport, les locaux de la voirie, une forêt, un sous-sol, l'hôpital, une gravière. Le festival Antigel aime étonner en s'emparant de lieux toujours plus improbables à Genève. La fête de la danse, de son côté, occupe la rue et les espaces publics dans notre cité, en même temps que dans une quarantaine d'autres villes en Suisse. Elle débarque devant chez vous, à l'improviste, et convertit de nouveaux adeptes qui se promenaient là par hasard. Notre échange du jour traite des lieux et places insolites d'événements. Dialogue avec le directeur artistique d'Antigel, Eric Linder, et la programmatrice de la fête de la danse à Genève, Florence Chapuis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Eric Linder, les lieux surprenants, de préférence inaccessibles en temps normal, représentent l'essence d'Antigel. Pourquoi ce choix ? Je pense que l'idée du festival Antigel en 2008, quand on était en train d'y réfléchir, c'était d'aller sur un terrain où, on va dire, on n'était pas trop. Et l'idée était d'explorer aussi le territoire. Et finalement, quand on se lançait, on va dire, dans l'exploration du territoire au travers des communes, souvent on se retrouvait sans lieu pour la culture. Du coup, naturellement, on transformait des lieux pour pouvoir faire des spectacles. Mais aussi, je pense que c'était l'envie de donner plusieurs raisons à un public d'aller voir un spectacle. L'artiste qu'on a envie de voir, le lieu insolite où on va le découvrir, et puis l'exploration, le voyage pour y aller. C'est un petit suspense supplémentaire comme ça. Cette année, vous nous proposez, c'est une première, une visite au cimetière. Comment, d'une année à l'autre, vous arrivez encore à dégoûter de nouveaux lieux saugrenus ? Écoutez, déjà, c'est assez infini, parce qu'il y a tellement de lieux qu'on peut raconter, explorer d'une nouvelle manière. Et ce cimetière a plusieurs raisons d'être un endroit incroyable. C'est que c'est déjà la seule commune du canton, donc Célinie, qui n'est pas dans l'enclave du canton de Genève, mais qui est une petite commune isolée en terre vaudoise. Et puis, elle a la spécificité d'être ce lieu où il y a des morts, en fait, Richard Burton, cet énorme acteur de cinéma. Et on va raconter, en fait, ça. On va raconter l'histoire de ce mythe du cinéma au travers d'un spectacle et d'une balade dans le village. Et on se réjouit beaucoup. Florence Chapuis, l'extérieur offre une dimension supplémentaire aux événements. Par exemple, la fête de la danse a proposé un spectacle de pelleteuse, uniquement avec des machines en 2021, puis en intégrant des danseurs en 2022. Repousser les limites, c'est bien, mais les productions en extérieur impliquent parfois des imprévus. Quelles difficultés avez-vous rencontré ? Alors oui, des imprévus, ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est aussi très riche, puisque justement, chaque édition est renouvelée. Alors, il y a évidemment tout l'aspect des manifestations, de l'autorisation de faire justement du travail, enfin des spectacles avec des pelleteuses. Donc, il y a pas mal d'intervenants. Mais justement, les... C'était dur à avoir, les autorisations ? Ça dépend. La plus difficile, ça a quand même été après le Covid, enfin la deuxième année du Covid, où on est arrivé juste après, deux, trois semaines après l'ouverture. Donc là, il a fallu pas mal batailler. Parce qu'évidemment, on n'est pas dans des mêmes logiques, entre des logiques comme ça, qui sont très carrées, avec des chiffres ou des conventions. Alors que nous, on est plus dans de l'intuitif, dans comment on peut faire pour arriver à justement mener à bien nos projets. Donc, on n'a pas du tout les mêmes points de vue. Nous, ce qui nous anime, évidemment, c'est de montrer justement des petites choses, soit spectaculaires, comme on a aussi fait, aussi à l'hôpital, un spectacle contre la façade des HUG. Alors là, en effet, c'était vraiment très, très compliqué. Je ne sais pas comment on amènerait ici, mais on a passé des nuits blanches. Mais en même temps, à la fin, c'est quand même magique et on y arrive. Après, il faut être assez tenace, assez malin, assez à l'écoute. Mais oui, comme ce sont des... Par exemple, l'hôpital, c'est un bateau de 3 000 ou 5 000 personnes, je ne sais plus combien de personnes. Et puis nous, on est une petite équipe de 3 à 4. Donc, on est des petites souris qui devront entrer dans la grande machine et puis leur faire voir les choses différemment. Et puis ça, alors, ce n'est pas toujours facile et des fois, on n'en peut plus, mais c'est super riche. On retient la ténacité. Vous partez à la rencontre de nouveaux publics en offrant des spectacles dans des lieux où les gens ne s'attendent pas forcément à en voir un. Parfois, la surprise déstabilise. Un spectacle dans un ascenseur a été interrompu. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un petit peu du zèle du concierge. Mais normalement, il n'aurait pas dû l'interrompre. Mais voilà, là, c'est sûr qu'après, c'est des impromptus. C'est toujours un peu délicat. Il y a aussi quand même beaucoup la météo. Je veux dire, quand on se retrouve sur la plaine de plein palais avec une bise noire, comme un peu aujourd'hui, en plein mois de mai, c'est sûr que là, il faut aussi tenir le coup. Mais on ressort comme si on a fait une journée de ski. Et on est assez heureux d'avoir traversé le blizzard. Merci beaucoup pour ces détails croustillants. La discussion continue dans quelques instants. Florence Chapuis, lors de la dernière édition de la Fête de la Danse, vous avez également proposé une pièce via l'application Dance Trail. Est-ce que la réalité augmentée est également un territoire à conquérir ? Alors, la réalité augmentée, oui, si on veut. Mais c'est vrai que dans un festival, c'est quand même plus compliqué. Les gens sont quand même plus friands d'art vivant. Alors, c'est vrai qu'après le Covid, ou pendant le Covid, on a commencé à développer des choses. Après, Gilles Jobin, il a justement développé cette application expressément par rapport au Covid, dans laquelle on peut se filmer en avatar et puis danser dans un décor qu'on peut ensuite enregistrer et mettre sur les réseaux sociaux. Après, on a quand même remarqué que c'est mieux d'accompagner ce genre de projet parce que tout seul dans son coin, finalement, je pense qu'on peut le faire déjà dans plein d'occasions. Alors, dans les festivals ou dans la Fête de la Danse, c'est quand même plus porteur que ce soit accompagné par des artistes. Vous n'allez pas spécialement refaire cette année ? Oui, je pense que ce n'est pas le développement le plus intéressant. C'est intéressant si c'est mis en situation, si on peut être avec les artistes, comme quand Gilles Jobin a fait son spectacle et puis qu'il est accompagné, mais tout seul, parce que là, l'idée, c'était de le faire. On peut le faire soi-même, on peut se filmer dans la rue ou dans son quartier. Mais ça n'a pas un impact, je trouve, qui est le plus pertinent. La Fête de la Danse est plus ancienne qu'Antigèle. Cette année aura lieu sa 18e édition versus la 13e pour le second. Florence Chapuis, vous m'avez dit que ça vous était arrivé d'avoir l'impression qu'on vous avait copié. Non, mais attends, on copie les bonnes idées. Non, mais c'est sûr qu'en fait... Éric Linder, vous avez le droit de vous défendre. Non, moi, j'écoute, j'ai curieux d'écouter. Non, mais c'est vrai que nous, on est allés tout de suite sur le terrain, dans l'espace public. On avait une année où c'était les lieux insolites. Après, vraiment, avec Antigèle, vous êtes plus dans des propositions architecturales. Je trouve que c'est très intéressant de faire développer ou d'avoir leur lieu central dans des bâtiments qui vont justement être détruits ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après, nous, on est plus sur trouver des publics, de la médiation. Donc, on est moins dans des choses aussi des fois pointues ou même onéreuses, parce que c'est accessible à tous. Donc, on a des budgets quand même plus modestes. Donc, on est plus dans la valorisation des lieux et de trouver des publics et d'attraper, si vous voulez, ceux qui font le marché à plein palais ou ceux qui se promènent dans un square. Et cette année, la Fête de la danse fait une incursion, justement, au Festival Antigèle. Comment est née cette collaboration, Éric Linder, et en quoi elle consiste ? Je pense que c'est assez naturellement qu'il s'agissait de faire un projet, on va dire, autour de la danse et essayer de mélanger des communautés de danse que, naturellement, on a pensé à la Fête de la danse qui fait ça, enfin, c'est son terrain, je veux dire. Donc, la collaboration est née comme ça, de Thuys Andine, ma collaboratrice, qui, elle, porte, elle, c'est partie de quoi ? Elle est fan de danse, elle a toujours rêvé de faire ce projet et elle est très active dans les milieux de la danse. Et puis, c'est ça qui lui a inspiré, cette idée. Ensuite, on s'est dit, on est toujours plus fort à collaborer. Nous, on défend vraiment ce genre d'idée. Donc, voilà, je crois que c'est une histoire qui est en train de se monter. Mais c'est vrai que, je pense, si je peux, la force de nos types de festivals, mais aussi la bâtie, c'est vraiment le travail avec les collaborations, puisqu'on n'a pas de lieu à soi. Donc, on doit tout le temps renouveler, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'ailleurs. Mais moi, je trouve que ça, c'est incroyable, parce que ça veut dire que c'est jamais deux fois la même chose. Et puis, on peut, notre terrain de jeu, il est immense. Et en plus, vous, vous allez jusqu'à Céline. Alors, évidemment, c'est... Alors, si c'est écrit sur la fiche d'Antigel, la 46e commune, ça veut dire quoi, exactement ? En fait, on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qu'on laissait comme trace, en fait. Antigel, 13 éditions. On a fait circuler du public dans les 45 communes genevoises, en les emmenant dans des destinations qu'ils souvent ne connaissaient pas, en découvrant des lieux dans lesquels ils rentraient pour la première fois, en découvrant des artistes qui les ont fait rêver, pleurer, rire, enfin, tout ce qui est l'aventure d'un festival. Et celle d'Antigel est tellement, on va dire, exploratoire qu'on s'est dit, mais en fait, on a créé une sorte de cloud de souvenirs au travers de ce canton. On a fertilisé, on va dire, une géographie, à essayer de valoriser l'idée que le public puisse s'engager dans cette aventure qui est celle des communes. Donc, tout cet espèce de tissu humain de rassembler, c'est un territoire, et c'est un méta-territoire, et c'est notre 46e commune. On a envie de dire que ce qu'on a bâti, construit, c'est vaporeux, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit, c'est dans les souvenirs, c'est dans ces rencontres, c'est dans l'humain. Et ça, c'est la 46e commune pour nous. Et c'est aussi un peu de provocation, peut-être un petit peu aussi politique, à essayer de bousculer les choses, sachant qu'il y a quand même encore deux ou trois communes genevoises qui n'ont jamais souhaité collaborer ou même nous rencontrer pour discuter de culture. Donc, ça veut dire que le chemin qu'on fait, le travail qu'on fait au quotidien, aujourd'hui encore, après 13 éditions... Oui, rien n'est jamais définitif pour laquelle nous écoutent. Après, je voulais juste rebondir sur la question où vous parliez des lieux, etc. En tant qu'artiste, j'ai commencé à organiser des événements dans des lieux insolites, je pense, il y a 30 ans en arrière, parce que je me suis fait un premier constat qu'en fait, chaque fois, on nous proposait de jouer toujours dans les mêmes lieux. En fait, un artiste, un musicien en tournée, il joue, je ne sais pas, 200 dates dans l'année, et 200 fois dans l'année, il va jouer sur un plateau qui fait 8 sur 8, 10 sur 12. Il y aura un public, il y aura une solo, il y aura des lumières, et tous les jours, il va reproduire quelque chose. Et je pense qu'une idée fondatrice d'Antigelle a été de se dire qu'on veut proposer autre chose aux artistes, au public, on veut aller, on s'engage dans une nouvelle expérience. Et ça, je pense que ça a été pour moi quelque chose qui a toujours été présent dans mon rôle de stimulateur culturel, si c'était un métier. Et puis, je pense que l'exploration des lieux est devenue finalement une valeur maintenant d'Antigelle, et qu'on a toujours du plaisir à explorer, et c'est infini. Oui, casser la monotonie, en tout cas, ça fait envie. Antigelle, ça a lieu du 3 février au 25. Quand elle a fait de la danse, elle aura lieu, elle, du 10 au 14 mai 2023. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour vos manifestations respectives. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans Culture Mag, on enchaîne avec la capsule irrévérencieuse. Chaque mois, le Musée d'art et d'histoire de Genève nous propose d'approcher une œuvre d'art de manière décontractée. En janvier, c'est l'humoriste Cinzia Cataneo qui se prête au jeu. Elle a choisi une huile sur toile représentant des femmes nues pour une analyse décalée et drôle. La cape suivie irrévérencieuse du mât. Le musée d'art et d'histoire de Genève. Hello les amis, aujourd'hui, on va parler de l'œuvre de Félix Vallotton, le bain turc. C'est un tableau qui s'est directement inspiré de l'œuvre d'Ingre qui, du coup, a le même thème. Le bain turc, je viens de le dire. Il faut suivre. Sauf que Ingres, dans sa toile, il peint des grosses bombasses à poils comme ça qu'ils se prélassent dans leur bain turc. C'est clairement un tableau érotique. Le spectacle, il est en position de voyeurisme. Et ouais, petit mateur, bah... Ouais, Ingres, c'était clairement un petit coquin. Enfin, petit coquin. Surtout papy pervers, hein. Parce que le mec, je vous signale, quand il a peint la toile, il avait quand même 82 ans. Félix Vallotton, c'est un autre délire dans cette œuvre. Il n'invite pas du tout le spectateur à mater des meufs. Il invite le spectateur à bien dégager, quoi. Pssst, 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 pssst. Les meufs, elles ne le regardent pas. Pas un regard, pas un sourire, pas un geste. Rien du tout, elles ne le calculent pas. Je pense que même un accordioniste bourré dans le tram, il a plus de succès. Dans cette œuvre, les femmes, elles ne sont pas du tout représentées de la même manière. Pour moi, clairement, c'est juste un groupe de copines qui, après une soirée bien arrosée, s'est dit, ok, vas-y, on va faire un bain vapeur pour se remettre en forme. Bah oui, c'est hyper important de favoriser la circulation du sang et d'éliminer les toxines après s'être enfilée 12 shots de tequila. Ça se voit clairement qu'elles sont en gueule de bois. Il y en a une, elle est tellement à la ramasse, elle a fait tomber la moitié de son linge dans la flotte, l'autre, elle est au bout de sa vie. À mon avis, elle n'avait plus d'accalcés d'air, elle est plie en deux, on dirait la Motorola. D'ailleurs, à mon avis, ce bain turc ne fonctionne pas parce qu'on ne voit pas de transpiration, elles sont frigorifiées. Je pense que c'est pour ça que mademoiselle a volé le teckel de la réception, clairement pour l'utiliser comme source de chaleur. Il y en a une, elle est tellement au bout de sa vie, elle se jette dans le pédiluve, quoi. Après, elle s'essuie avec un vieux torchon de cuisine qui traînait par là. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Franchement, ça se voit qu'elles ne sont pas bien. Elles ont la dalle. Bah ouais, parce qu'en plus, la seule collation proposée par la formule « Ah, mam, bien-être » à seulement 455 francs, c'est une vieille mandarine. Qu'est-ce que tu veux faire de ça en gueule de bois ? À mon avis, elles sont tellement au bout du roule qu'elles sont à deux doigts de se dire que c'est le chien saucisse qui va y passer. Bon, heureusement, elles ont un plan parce que si vous regardez bien, elles regardent hors champ. À mon avis, elles ont commandé un Uber Eats qui ne va pas tarder à arriver. Ils nous étonnent, nous interpellent, parfois nous choquent. On retrouve les événements culturels. Que se passe-t-il en ville de Genève durant ce mois ? Vous pourrez découvrir l'exposition phare du MAH pour l'année 2023, une carte blanche XL à Hugo Rondinane. Le principe ? Un artiste fouille dans la collection du musée qui a presque un million d'objets et nous propose une sélection. Cette fois, en plus, il l'a agrémentée de quelques-unes de ses œuvres. Le titre de cette expérience esthétique, « Quand le soleil se couche, la lune se lève ». Elle a commencé le 26 janvier et s'étend jusqu'au 18 juin. Au Théâtre du Loup, vous pourrez voir « Le prix Martin », un texte d'Eugène Labiche mis en scène par Nathalie Couenet. Cette comédie désépilante questionne la masculinité, la liberté sexuelle et l'homosexualité latente avec une certaine modernité. Les représentations ont lieu du 3 au 19 février, juste avant que la troupe parte en tournée. Vite, vite ! Les cinémas de Grutli présentent le programme « Regards sur le cinéma indien ». Du 1er au 21 février, 11 films de ce pays sont à découvrir ou redécouvrir. Le cycle est proposé en collaboration avec la société de lecture. Cette dernière offre, quant à elle, une série de conférences pour mieux connaître l'Inde, cette démocratie de plus d'un milliard de personnes. Le dernier événement s'adresse aux plus jeunes. Un DJ, une piste de danse, des animations et des cocktails pour petits et grands. C'est le concept de la « Boom des enfants ». Elle a lieu le samedi 4 février à 15h à Locktown. Les kids, entre 6 et 10 ans, sont invités à exprimer leur talent en danse et en percussion. L'ambiance recréée sera celle de Rio. Les détails des manifestations dont je viens de parler se trouvent sur genève.ch slash agenda. Ce quatrième épisode de Culture Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous en février pour une émission dans laquelle on verra comment décarboner la culture. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je me réjouis de vous retrouver. Culture Mag sur Radiolac et One TV en partenariat avec la Ville de Genève.